Mardi, il est 10 heures, un vent de fête souffle sur Andi, sous préfecture située à 34 kilomètres de Daoukro. Ici, les jeunes veulent donner un cachet particulier au réveillon de la Saint-Sylvestre. Ils ont prévu une soirée, ils s'activent à la construction de la palissade. On est en train de construire une palissade pour accueillir la population andienne, pour fêter la fête du 1er janvier. Il y aura les invités, tous nos boss, on va mettre le jet de lumière et puis c'est ok le soir. A quelques mètres de là, un couple d'un certain âge, mais toujours aussi amoureux, apprête l'arachide qui va servir au traditionnel repas du 1er janvier. La femme et l'homme, c'est la même chose. On ne peut pas laisser la femme seule faire les travaux de la cuisine pour l'aider, pour qu'elle puisse faire vite pour le festin du jour. Tout juste à côté, ces dames n'ont pas cette même chance, c'est qu'ils n'enlèvent rien à leur bonne humeur. Les fêtes de fin d'année, c'est le moment pour faire de bonnes affaires. A Andi, les élèveurs se sont reconvertis en bouchers et ils n'ont pas eu tort. Ça fait 15 beaux qu'on a tués aujourd'hui et tout est fini. On a les tués aussi encore. La chance sourira également aux vendeurs de vêtements installés au marché d'Andi. Car le tout n'est pas de prévois à le repas, il faut penser à la tenue et à la coiffure pour réussir la fête. Au-delà de la fête, Andi a un vœu. Depuis, notre sous-préfeture est quelque part là-bas dans la Broussaille. C'est intérêt que l'État Ibarè intervienne pour que le sous-préfet puisse avoir un bureau pour qu'il puisse travailler pour la population d'Andi. Andi a été érigée en sous-préfecture en 2008. Elle est peuplée par 14 000 âmes.